bonjour à tous et bienvenue à la bulle crypto ici yaya et on se retrouve ce lundi 12 février à montréal en compagnie de francis salut pour un nouvel épisode de news cette semaine on a eu droit à un peu plus de verre sur les marchés après avoir atteint le plus bas niveau du market cap total depuis fin novembre le gros allemand a surtout été le hack de bitcrayl avec le vol de près de 17 millions de nano soit près de 8 % du nombre total de cogne et on enchaîne avec les infos à venir et tout de suite les listings de la semaine avec francis donc on commence le bloc listing avec cobin hood qui va lister trois nouveaux coins de cette semaine soit titanium blockchain l'infrastructure industrielle virtuel complètement décentralisée on aussi bread l'application qui fournit des wallets pour crypto sur ios et android et qui veut devenir maintenant une institution financière basée sur la blockchain et banque tox qui est une plateforme qui permet d'afficher sa son offre de service comme la traduction d'un white paper en français par exemple et d'offrir une récompense à celui qui va le faire toutes ces listings là vont être faits le 14 février on a aussi coinfield qui va ouvrir ses portes le 15 février coinfield qui va être un nouvel exchange en fait pour transférer des fiat en crypto monnaie on peut voir qu'il y aura six crypto monnaies qui pourraient être échangées soit btc bitcoin litecoin ethereum dash ripple et bitcoin cash il ya trois manières de faire les transferts en fiat il va avoir interac online avec 2.25% de frais il transfère avec 4.5% de frais et des transferts wire avec 0.45% de frais on a aussi safex qui est safe exchange coin qui va être listé le 16 février sur next exchange safex qui est une plateforme décentralisée de vente en ligne dans le même style que ebay ou amazon on a aussi dollar pack qui est un fort de back coin qui va être listé sur cryptopia le 17 février selon des informations qu'on retrouve dans leur white paper dollar pack qui ont comme objectif de devenir vraiment une monnaie de tous les jours on passe maintenant aux blocs meet up et conférences il ya peu de gens qui le savent mais les polices d'assurance et les hypothèques sont des contrats qui peuvent être échangés comme des actions dans les marchés institutionnels privés donc il ya maintenant fadansha x qui veut rendre ce marché public à tous en offrant une plateforme qui offre ce service donc le 14 février fadansha x fera une présentation au insurance innovator conférence en indonésie le 16 février va avoir lieu le hackathon de ethereum à denver si vous voulez vous pouvez assister au live du hackathon avec un lien fourni sur leur site web qui sera disponible dans la description de l'épisode maintenant on passe au bloc airdrop et fork premièrement il ya la fin du swap de casinocoin le 14 février donc on arrive à la fin du swap pour casinocoin qui va maintenant être sur la blockchain basé sur celle de ripple qui était anciennement basé sur la blockchain de litecoin le changement serait fait pour augmenter la vitesse de transaction et la sécurité le ratio durant le swap serait de 1 pour 1000 casinocoin les vieux coins seraient nommés cxx pour casinos classic coin et la fondation arrêtereur du support du cxx le 14 février le swap doit se faire directement sur la roulette qui doit être téléchargé sur votre ordinateur le 15 février on a adele foy qui va devenir un token ars20 avec la nouvelle montée des projets sur la blockchain adele va être un incubateur pour toutes les nouvelles start up basé sur la blockchain on a aussi un swap pour html coin qui va changer de blockchain le swap qui devra être fait de façon manuelle commence le 12 février donc durant 60 jours le ratio du swap sera de 1 pour 1 mais passera de 1 pour 2 tous les 60 jours suivants et ainsi de suite jusqu'à 106 jours la nouvelle blockchain de html coin sera un hybride entre btc et eth qui combinerait à btc et le evm ethereum virtual machine et qui leur permettrait de rendre le coin beaucoup plus dynamique pour plusieurs industries du côté de l'homo coin on va avoir trois airdrop sur son application donc pour ceux qui ont l'application l'homo star il va avoir trois airdrop en même temps le 13 février soit pour le ailing token qui sera une plateforme sociale décentralisée le rough token qui servira de token sur une plateforme qui permettrait d'échanger différents types de smart contracts et le red token qui sera le premier langage full stack c'est compatible avec la blockchain et maintenant on passe au bloc général con dash lance son mainnet au plus tard le 14 février con dash est une plateforme qui permet d'avoir une vue d'ensemble de son portfolio d'investissement vous pourrez donc à l'aide de vos clés api des différentes plateformes de trading voir sur une seule page l'état général de vos gains et pertes une communauté sera aussi créée pour partager les infos sur les différentes cryptos et vous pourrez aussi copier les traders à succès ou même être copié en tant que trader et recevoir des coin dash token en échange cette semaine sera aussi le deuxième terme des futures sur le bitcoin nous avons expliqué les détails des contrats à terme ou futures de l'épisode numéro 18 du 11 décembre mais pour schématiser un contrat à terme est un moyen de parier sur la montée ou la baisse de la valeur d'un produit financier particulier ou dans notre cas actuel celui du bitcoin au moment d'enregistrer l'épisode le prix du btc est à 8172 dollars et le prix des options est d'environ 8600 dollars d'innover le si pour luxe comme qui va effectuer un coin burn cette semaine le burn concernera près de 300 mille coins luxe mais néanmoins ne concerne pas les coins qui sont déjà en circulation on se souviendra que luxe corps est un projet qui va offrir un écosystème sur la blockchain pour les entreprises le coin burn devra avoir lieu le 15 février d'autres nouvelles avec le lancement du mainnet de wager le 16 février la plateforme de paris sportifs décentralisés va lancer son mainnet le 16 février ce mainnet apporte plusieurs nouveautés comme les masternodes et l'intégration du protocole zero coin pour rendre les transactions privées enfin il ya aussi des nouvelles pour cobbin hood du fait de la difficulté rencontrer pour établir des partenariats avec plusieurs banques cobbin hood va remplacer les paires usd par des paires usdt de manière temporaire le changement se fera en plusieurs étapes premièrement tous les trades avec du usd ont été annulés en janvier dernier et le 17 février la paire usdt sera intégré et pour ceux qui leur resterait une balance en dollars us elle sera automatiquement transformée en usdt on rappelle notre partenariat avec kyo et sa team de crypto trader kyo et sa team propose un abonnement pour une chaîne premium de signal et propose aux auditeurs de la bulle crypto une résistance de 20% sur les tarifs de plus une portion de votre abonnement retournera à la bulle crypto pour nous aider à développer le podcast et payer pour nos frais pour y avoir accès il suffit de signaler lors lors de votre abonnement que vous venez de la bulle crypto on enchaîne avec ce que dit reddit cette semaine reddit nous parle de wave wave qui est l'un des principaux compétiteurs d'eth et rome sur le marché des plateformes d'hébergement des seo et aussi l'une des monnaies les plus rapides du moment wave bénéficie d'une évolution des sentiments positifs sur reddit de plus de 600% leur ajout d'une nouvelle fonctionnalité au cours de ce trimestre comme le smart contract ou l'annonce d'un partenariat avec tokenomi en indonésie en sont probablement responsables donc c'est tout pour cet épisode on vous rappelle qu'il y a maintenant un infoled qui est disponible de la bulle crypto le lien est disponible dans la description si jamais vous voulez y adhérer donc aussi si vous avez un moment vous pouvez aussi nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur itunes ça va permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube ou soundcloud pour recevoir les derniers épisodes on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode bonne semaine salut un petit message pour rappeler que l'investissement dans les crypto monnaies présente des risques de perte en capital toutes les informations qu'on donne pendant les épisodes sont vraiment fournis à titre purement informatif ce que nous on fait c'est de l'information elle ne constitue absolument pas un conseil d'investissement financier ni des recommandations d'investissement il peut de plus y avoir des erreurs dans les informations qu'on fournit on vous invite à nous rejoindre pour en discuter donc ne vous baiser pas dessus pour faire des grandes décisions et encore une fois on ne fournit pas de conseils d'investissement merci